Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission de Love Sisters et je suis accompagnée de mes deux consoeurs, comme j'aime bien, parce que ces consoeurs c'est très joli, les chroniqueuses, donc de Véronique et de Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Et nous allons commencer par recevoir un groupe qui s'appelle Mab, Rock, et c'est Véronique qui le reçoit. Oui, alors aujourd'hui on reçoit Ange, parce qu'avant de parler de Mab, de votre trio, Ange, auteur, compositeur, interprète, j'ai entendu que tu avais dit les deux pieds ancrés et la tête dans les étoiles, le rêve permanent. Bon déjà, tu nous, je ne sais pas, tu nous invites dans ton univers, alors tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et comment est né ce trio. Oui, déjà, merci de vous accueillir, voilà, très sympa, on est très 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 content d'être ici en ce début d'année. C'est une nouveauté quand même, parce que t'es déjà venu. Oui, oui, on revient, on avait déjà eu l'occasion de participer à une émission pour laquelle on était venu en duo, voilà, avec Michel. Donc l'histoire est assez simple, moi je suis auteur, compositeur, interprète, voilà, j'ai un univers qui est le mien, de la chanson française, variété, voilà, on est sur la compo bien sûr et chemin faisant dans le parcours qui était le mien, on se rencontre les uns et les autres, voilà, j'ai aussi fait du gospel et autres, lui a aussi fait du jazz, voilà, dans son parcours et puis les choses font qu'on se croise, ça matche et puis à partir de là on essaye de voir si on arrive à créer quelque chose ensemble et on arrive à le projeter vers un éventuel public, voilà, c'est un petit peu ça l'idée et surtout arriver à se faire plaisir, donc l'idée quand même dans le projet c'est toujours de se faire plaisir, donc par rapport à ce que tu signales comme étant une des phrases, oui, je dis aussi souvent aux gens que je croise, n'ayez pas peur d'être heureux, c'est juste un bon moment à passer et quand on voit les périodes qu'on est en train... Tu crois que les gens ont peur d'être heureux ? Je pense que les gens ont une espèce de, on est dans quelque chose qui est très, de l'ordre de la drogue, je crois que les gens sont aujourd'hui drogués à la peur, sont drogués à la souffrance, sont drogués à un tas de choses et leur signaler qu'il y a d'autres chemins possibles de compréhension du monde, je crois que de mon point de vue c'est ce qu'il y a de plus important à faire, parce que les gens ont du mal un petit peu à se reprojeter dans le bonheur tout simplement, le bonheur c'est ce qu'on partage. La plupart des gens tu veux dire ? Peut-être la plupart des gens, après voilà, moi j'en fais pas partie, je pense que Michel non plus, ici autour de la table on est plutôt ceux qui se projettent vers les autres, du moment qu'on choisit de se projeter c'est qu'on est dans quelque chose qui va vers du positif, voilà. Donc oui, oui, la tête dans les étoiles, les pieds bien ancrés dans la terre, parce que voilà, on est dans un monde qui nous entoure et avec lequel il faut composer, voilà. Et nous on en profite aussi pour composer notre hymne, des notes, des paroles, voilà, qu'on vient partager aussi un petit peu aujourd'hui avec vous. C'est une beauté d'ailleurs, de composer c'est une beauté, c'est pas permis à tout le monde, d'être artiste, je trouve que nous sommes tous des privilégiés ici présents. Oui tout à fait, d'ailleurs je suis curieux de découvrir les uns, les unes et les autres aussi, voilà, dans ce qu'ils projettent eux, vers tout un chacun. Est-ce que tu peux nous parler du style de musique et à qui, quel est votre public en fait et comment, quand vous vous produisez sur scène, comment ça se passe, voilà, tu as parlé de reprise mais je crois qu'il y a des compos aussi et qu'est-ce qui se passe avec le trio ? Oui alors, tout d'abord on est plutôt sur la compo, voilà. Nous on se projette là sur un album, on est en train de préparer un album donc on va mettre les morceaux qu'on pense être le plus aujourd'hui qui auront une résonance peut-être moins dans les textes parfois parce que c'est des sujets sérieux mais qui musicalement nous permettent aussi de nous projeter dans quelque chose qui... Qui est un peu plus léger ou festif ? Oui, voilà, qui permettent un petit peu de swinguer un petit peu plus, voilà, que les corps se rencontrent de nouveau, enfin voilà, que les gens aient envie d'échanger et donc on est en préparation d'un album, effectivement on fait aussi de la reprise puisqu'on se projette dans diverses animations, voilà, quand l'occasion se présente. Je dirais que notre musique elle est de la variété française, alors la variété pour moi c'est pas péjoratif, on chante en français sur la création et ça s'adresse à tout un, chacun, c'est-à-dire qu'on a un style qui, bon là, on est sur quelque chose de guitare-voix, donc on est un peu plus pop-rock, voilà, mais il y a aussi l'univers piano que tu connais très bien Myriam parce qu'on a eu l'occasion de partager ça ensemble. Je te prie de m'excuser, ton instrument de prédilection ? Ça serait plutôt la voix, pour commencer, donc je suis plutôt chanteur, voilà, j'ai eu l'occasion de chanter à Emmanuel Job et d'autres, dans le gospel, j'ai eu l'occasion de faire des tournées très 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 sympa, mais c'est plutôt le piano, donc pour répondre précisément à l'instrument, voilà, je suis plutôt pianiste, et où j'exprime mes compositions à travers le piano d'abord, donc c'est bien différent. Et dans le travail de composition, est-ce que vous êtes tout le trio à fond dans la création, ou est-ce qu'il y en a un qui a un peu plus la main mise sur... Sur les compos, c'est plutôt sa base à lui, sur laquelle on va amener notre couleur. Vous enrichissez la musique, voilà, merci. Ouais, ouais, c'est complètement malléable. Vous voulez dire, dans l'arrangement ? Dans l'arrangement, absolument, oui. Oui, l'idée c'est quand même toujours, alors je lis, parce que je crois qu'il y a une chanteuse qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, l'idée c'est toujours la musique, il faut garder quelque chose, enfin voilà, moi je considère que le monde est en mouvement, et quand on est soi-même en mouvement, ça permet aussi de proposer ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous créons, à être malléable. Donc quand je rencontre Michel, Bruno, voilà, sur le trio, immédiatement quand on rentre dans la phase de mettre tout ça en commun, chacun vient y amener sa patte. Et forcément, on n'est pas tout à fait pareil quand on est avec un instrument ou un autre, quand on vient avec son univers, voilà, ça permet un petit peu de réarranger tout ça, mais la finalité pour nous, elle est moins de saisir un instant à travers une photographie, on va dire un album ou autre, mais c'est de se projeter vers les gens. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de notre parcours, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ininterrompu, voilà, les choses évoluent, et puis tant mieux, et puis nous aussi. Heureusement, le processus créatif, c'est, tu commences par écrire une musique, tu es derrière ton piano, ou est-ce que c'est d'abord le texte qui t'emmène, puisqu'on sait que les mots, déjà la mélodie des mots, est-ce que ce sont les mots qui t'amènent vers la musique ou l'inverse ? Je dirais que c'est tout ça, mon capitaine. Non, mais la création, c'est quelque chose qui nous anime à des moments et pas à d'autres, c'est des choses pour lesquelles on se retrouve en face à une réalité qui nous interpelle de quelque chose. Moi, je n'ai que des textes qui parlent aux gens, je parle de la vie amoureuse, je parle des enfants, je parle, voilà, dans ce qu'on présente musicalement aujourd'hui. On a un texte sur les enjeux de société, aussi en lien avec, voilà, les virus qui circulent, mais qui doivent nous faire penser aussi à ce qu'est le monde dans son mouvement. Mais ça, c'est toujours circulé. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme une danse, hein ? Oui, tout à fait, voilà. On est humain, donc voilà, il y a une finitude à tout ça, il faut rester humble avec ça. Mais je parle aussi de choses, j'avais composé une chanson, quelque chose qui m'avait touché. Donc, un des morceaux que je mets dans ce medley qu'on vous présente aujourd'hui, c'est, j'avais été touché par le premier mariage gay qui se passait à Montpellier. Et j'avais écrit une chanson, voilà, moi j'ai écrit une chanson là-dessus, parce que la première photographie qui m'était venue à l'esprit, c'est, je voyais deux hommes en train de s'embrasser dans la rue, et je me posais la question de savoir si moi-même, au fond de moi-même, je suis quelqu'un de complètement ouvert à tout, enfin voilà, est-ce que ça me choquerait ? Et la première chose que je m'imaginais, c'était de voir ces deux hommes en train de se rouler une pelle, je le visualise comme ça, et je me disais... Mais il a raison, c'est pas un pays à la rue ça, c'est rouler une pelle ! Je suis en train de se rouler une pelle à l'ancienne, et je me dis, est-ce que ça me choquerait ? Et j'avais écrit une chanson là-dessus, qui est une chanson qui est un nîme à la rencontre amoureuse, voilà, point, mais à travers ce regard que nous portons, ou que nous pouvons porter dans notre société, avec les freins que nous avons, notre éducation, sur ces deux hommes. Et la chanson parle de ça, mais d'une manière... Et puis heureusement qu'aujourd'hui, on les a autorisés à se marier, parce que quand ils passent des années ensemble et qu'ils se trouvent sans rien et tout, ce n'est pas normal, ils ont le droit d'avoir leur vie, ils ont le droit, peut-être que j'en suis une aussi, mais je trouve que... Je ne sais pas ! Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, pour que ce soit vraiment respecté. Mais nous, on est bien, on est large d'esprit. Oui, mais je pense que tu as raison, parce que tu en parles à travers tes chansons, ça va peut-être réveiller des consciences à se dire, ah oui, au fait, comment je réagis face à ça ? Alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel, quelqu'un qui s'aime, il y a quelqu'un en face. Oui, mais lui, il réagit bien, il se pose la question. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. c'est brut de béton et très méchant. Donc voilà, toi, tu t'es posé la question. C'est ça qui est bon. Je me suis posé la question sous sept ans, mais je suis un féministe, depuis toujours. Donc voilà, non, mais je suis un féministe. Et par exemple, la troisième chanson aborde la question du départ dans le couple. Et c'est pareil, là, on a des... Est-ce que tu t'es déjà pillée en femme ? Ah, bien, en femme, sûrement. Non, mais j'ai un côté très féminin. Moi, j'ai vécu dans les jupons de ma maman. Non, mais moi, j'ai vécu dans les jupons de ma maman. Et mon frère, pour parler simplement dans les bleus de travail de mon père. Parce que tu cherches un gogo, peut-être. Tu fais faire des remplacements de temps en temps. Non, ça, je fais moins. Performeur. Non, parce que je trouve que l'exercice du corps, l'exercice du corps est un exercice mille fois plus difficile que l'exercice de la voix. Celui qui se présente à travers son corps dans l'exercice artistique, je trouve que là, on touche à des choses... C'est plus le départ. Si tu apprends la chanson au départ, l'exercice du corps, c'est pas... L'exercice du corps, dès le début, ils sont déjà dedans. Déjà, puisque, voilà, ils font du play-back. De toute façon, la plupart du temps. Tu parles pour les trucs transformistes. Ah oui, mais là, on est dans autre chose. Oui, oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Donc, non, non, moi, je voulais te prendre juste pour faire la figuration, tu vois. Mais, hé, hé, Myriam, quand t'as besoin de moi, tu appelles, je viens. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pu être à avoir besoin de ça, tu le sais bien. Après, je risque peut-être de nuire à la cause aussi. Je suis dans le ridicule parce que je singe quelque chose qui ne me correspond pas. T'inquiète pas, je suis une très bonne directrice. Tu sais bien que le ridicule ne me suit plus. Justement, tu vois, je parlais tout à l'heure du troisième morceau, mais je parle de la séparation. Je reviens là-dessus. Donc, la rencontre, puis la séparation. Oui, mais la séparation, mais d'une femme, là, non, mais on est dans des choses très simples, très basiques. Et en fait, du couple, voilà. Et je raconte l'histoire de quelqu'un qui dit, mais finalement, ce que tu portes, ton projet de couple, n'était pas le mien. Et souvent, quand on est dans ces vecteurs-là de la vie à deux, on oublie que chacun est une entité à part entière et que de vivre à deux, c'est extrêmement compliqué, que ça génère quand même quelque chose dans lequel on s'inscrit avec difficulté ou pas, avec naturel ou pas, etc. Mais le droit à partir parce que ça ne correspond plus est aussi un droit qui est légitime, autant pour la femme que pour l'homme. Si c'est intelligemment fait. Voilà. Après, il faut avoir un peu de peinache. Ça, c'est autre chose. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on nous fait des grands signes, est-ce que tu peux nous dire ton actualité ? Parce que je crois que tu vas avoir une actualité cet été. Et puis surtout, où est-ce qu'on peut te trouver ? C'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vas nous parler de... Voilà, que les personnes sachent où est-ce qu'on peut te suivre. Oui, alors, vous nous trouverez assez facilement. Il y a un site internet, donc, Ange-du-6 Live. Ange-Live, allez voir, il y a une petite actualité qui parle, mais plutôt sous l'angle Ange, c'est moi, vous l'avez compris, en tant qu'artiste, mais qui réunit un petit peu tout. Vous nous trouverez sur Facebook, à travers la page Ange Musique et autres. Ceci étant, on est en train de préparer un album. Bon, je ne reviens pas sur la crise. On vient d'avoir une crise que tout le monde connaît. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été très compliquées pour le monde artistique, parce que c'est souvent le sacrifié en premier. Donc, on est en train de s'inscrire dans un redémarrage de tout ça. On a plusieurs formules. On a aussi un groupe qui s'appelle The OBS. Voilà, des concerts ont été annulés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Parce qu'au début, on venait faire le choriste dans notre groupe OBS, où on est six sur scène, et nous, on fait du rock français. Ah, enfin, tu parles, toi ! Il n'a pas parlé tout à l'heure. Il faut le laisser parler. Ah oui, il parle beaucoup, lui. C'est ses compos. Donc, quelque part, nous, on a juste amené notre couleur sur lui. Après, à côté de ça, effectivement, avec le groupe rock, on a un autre univers. Et donc, du coup, il participe. Aujourd'hui, il a pris le lit des chansons anglaises, parce que, du coup, il chante bien l'anglais, alors que notre chanteur chante plutôt que le français. Et il fait surtout du yaourt en anglais. Donc, l'anglais a été repris par Patrick. Et du coup, effectivement, ça a mené un plus au niveau de notre groupe de rock. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, on a créé Miange, où on n'a fait qu'en duo. Et puis, notre batteur était passionné par ce qu'on faisait. Et du coup, il nous a rejoints. Et c'est pour ça que ça a créé Mab. Pourquoi t'es poignée danseuse ? Oui, alors, la question de la manière dont on se projette aujourd'hui, je dirais que notre idée, elle est quand même de se projeter en live. C'est quand même la question. Là, on a une date qui nous est proposée par le Gazette Café qui redémarre aussi son activité. Donc, on sera présents chez eux en juillet. Alors, je n'ai plus la date exacte. On est en train de vérifier ça avec eux. C'est le point de mire qui est le nôtre dans l'esprit de la création d'un album. Donc, nous, on est en train de créer l'équivalent d'un... Non, mais on essaie de créer un album qui a vocation aussi à nous projeter sur scène. Donc, c'est un album de concert. Voilà, c'est dans cet esprit. Donc, ce qui sera sur l'album, c'est ce qu'on est capable de faire sur scène. De toute façon, on te reverra d'ici là. Et si on les écoutait pour nous faire un live ? D'abord, on peut peut-être leur poser une question. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Non, mais c'est après le live, ça. Oui, j'ai un numéro, mais il sera... Alors, beaucoup de gens l'ont, beaucoup de gens l'ont, mais... C'est bizarre qu'ils ont peur, les hommes. Les femmes, elles ont moins peur que les hommes. J'essaie de garder ça quand même assez discret pour ceux... Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Bien sûr, vous allez sur le site ange, à NGG-etc, et vous verrez, on a des coordonnées dessus. Comment on fait pour vous joindre ? Non, mais sur le téléphone, sans problème, 06-89-10-25-65. Tu peux répéter ? 06-89-10-25-65. Mais voilà, il faut que ça soit avec une approche artistique. Mais peu importe ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu as envie de la drague ou pas ? Non, mais ce n'est pas la question de ça. Je crois que tu as embelli, toi, quand même. C'est vrai ? Merci, toi aussi. Je crois qu'il s'est coupé les cheveux. Tu n'as pas coupé les cheveux ? Non, ils ont peut-être poussé. Ils ont poussé les cheveux. Mais ils sont embellis ! Ils sont embellis ! Eh bien, on va vous écouter. C'est sûr que tu as bonne mine. Merci, toi aussi. Enfin, vous aussi, toutes. D'ailleurs, on est ravis de vous croiser. Ça fait plaisir en sortant de cette période. Allez, on y va ! Live ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le coin Yeah Yeah Sous-titrage ST' 501 Les yeux perdus, je m'envole Tant de questions, je m'affole J'ai recherché à me rassurer, je m'y perds, moi sans issue, obligé de faire marche arrière, marche arrière, marche arrière Non, 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 eh Ce matin je vais passer à rêver, en bouteillage, je vais pas bouger, m'évader d'un système où je suis enlisé, prise au piège de leur monnaie, leurs idées Oh, je me trouve un morceau de paradis, hé Cette fois-ci, je me tire d'ici Oh, je me trouve un morceau de paradis Cette fois-ci, je me tire d'ici Oh 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 J'ai envie de me laisser aller J'ai envie de me laisser glisser Je n'ai besoin d'une victoire ni de rien Tu le sais bien, c'est un feu qui s'éteint J'ai pas cette force en moi J'ai pas la peste qui va J'ai pas cette force que t'as J'ai pas le feu qui colle à toi J'ai pas la peste qui va J'ai pas cette force en moi J'ai pas la peste qui va J'ai pas cette force que t'as J'ai pas la peste qui colle à toi J'ai pas la peste qui va D'ailleurs on a mis une petite chaîne que vous n'avez pas vue là On a hâte de découvrir vos invités Vous êtes obligés de rester avec nous Et là nous avons le plaisir De recevoir Caroline Fabre Qui est restée très sage Et je lui ai pourtant dit de parler Elle a pas voulu parler Elle a voulu attendre son tour Mais elle souriait quand même Elle participait dans sa tête Et c'est Myriam qui va l'interviewer Bonjour à tous Merci à ce côté musical Que vous nous avez apporté sur le plateau Et maintenant on va passer justement Au niveau des textes maintenant Puisque nous avons la chance d'avoir Caroline Fabre-Rousseau Qui tu es romancière Oui mais j'aime beaucoup la musique Et justement en écoutant Ange Je repensais à mon premier roman C'était Malgré nous Qui démarre autour d'un piano Et dont le personnage principal est un piano Et où on voit On passe en permanence du monde du jazz Avec les impros Un autre langage Et le monde classique plus normé Et justement c'était un roman Qui était sorti en 2012 Ce sujet que tu as abordé Un homme qui embrasse un homme Et en 2012 c'était moins normalisé Voilà Donc j'étais contente J'étais contente parce qu'en fait Dans le processus créatif Quand je t'entendais parler Je me reconnaissais aussi Puisque j'ai l'impression Qu'en fait quand on crée On a une espèce d'antenne gigantesque Qui capte un petit peu tout ce qui se passe Oui des paroles, des situations Et quel a été le déclencheur pour toi ? Pour le premier roman ? Oui pour celui-ci du piano Alors là C'est parce que j'avais été Photocopier Le Stabat Mater de Pergoles Parce qu'on avait demandé D'accompagner au piano Et donc c'est une grosse partition Oui parce que tu joues du piano Oui mais amateur D'ailleurs après j'ai dit Non c'est trop long J'ai pas le temps Mais Et je suis tombée sur quelqu'un Qui cherchait un musicien Et on a discuté Et puis je me suis dit Tiens c'est une rencontre amusante C'est assez romanesque Et puis après j'ai complètement changé Dans le roman C'est devenu complètement chose Et tu as créé le personnage Le personnage du livre Par rapport à ton vécu Ah non pas par rapport à mon vécu Non le vécu avec cette personne Avec cette situation Oui j'ai vu cette situation J'ai fait une nouvelle Et ensuite des amis m'ont dit Mais c'est un premier chapitre de roman Tu devrais continuer Donc je savais même pas Ce que j'allais vraiment écrire Donc après j'ai décidé De faire comme quand on lance Un caillou dans l'eau Ça fait des ondes De voir ce qui se passait Si le premier chapitre Était le caillou Et qu'est-ce que ça faisait Sur toutes les personnes De l'entourage La famille Et ça a été le premier Et après J'en ai écrit d'autres Toujours avec des sujets Très très différents Puisque la société Et l'histoire Pour moi l'histoire est importante C'était ton premier livre du coup ? C'était malgré nous C'était mon premier livre Et qu'est-ce qui t'a amené A l'écriture du coup ? Je suis curieuse J'ai toujours aimé écrire Enfant j'écrivais Mais je ne m'étais jamais Donné le droit d'écrire Puisque j'ai fait des études classiques Prépa Sorbonne Etc Et donc J'étais en admiration totale Devant ces écrivains fabuleux Et je ne me suis Jamais vraiment donné Le droit d'écrire Mais après Bon j'ai travaillé J'ai eu Enfin j'ai toujours Quatre enfants Et j'ai fait un peu Comme les écrivains américains Que j'aime beaucoup Je me suis donné le droit d'écrire Parce que j'avais Quand même vécu Donc j'avais Des émotions Des expériences Qui pouvaient m'aider A nourrir des personnages Et rencontrer Mes lecteurs Parce que je me mets A la place des lecteurs J'écrivais pour moi Certes Mais j'avais aussi Envie de faire passer Toujours un message Et pour être efficace Il faut créer de l'émotion Et l'émotion On la puise en soi Et tu cherches aussi De l'émotion A travers Des causes oubliées Avec une histoire Qui n'a pas eu la place Qu'elle mérite D'après toi Oui je trouve que J'ai de la chance De Comme Ange Qui écrit des chansons D'avoir la plume facile Et il y a des gens Qui ont plus de mal Ou des gens Qui ont vécu des drames Ou qu'on a fait taire Et j'ai toujours voulu Mettre un peu ma plume A leur service Donc il y a un travail historique Un travail historique Parce que Qu'on le veuille ou non On est complètement Pétri d'histoire Et c'est Je trouve que la manière Dans ton ancienne histoire C'est un petit peu inhumain Statistique C'est très éloigné Et un journaliste Une fois m'avait fait Un très beau compliment Que je prenais Pas pour moi Mais pour les lycéens C'était de dire Qu'en fait Pour enseigner l'histoire Il faudrait faire lire Des romans comme ça Des romans historiques Ou des biographies romancées Parce que Quand on peut s'identifier A un personnage On traverse une période Avec lui Et on n'oublie pas Et les événements Touchent le personnage Donc ça nous mal Comme chacun de nous Est marqué Par des événements Qui lui sont arrivés Ou qui sont arrivés A ses parents Grands-parents Et des fois Il faut du temps Pour que ça arrive Que la vérité Arrive à sortir Et tu poses des questions Parce que les grands-parents Ne sont pas toujours là Pour raconter Leur version des faits Mais Alors surtout Il faut surtout Il y a toujours prescription Il y a toujours une génération Qui doit s'interposer On parle pas des tabous Voilà Des secrets de famille C'est ça Mais alors Les secrets de famille Pour les romanciers C'est génial C'est comme C'est un page-turner On veut savoir Et donc C'est vrai que Dans le roman suivant Café Zébré T'as la Mande J'ai remis en scène Un secret de famille Avec un grand-père Mais cette fois Ça se passait pas Ça se passait pas en Alsace Avec les malgré nous Enrôlés de force Dans la Wehrmacht Mais à Meknes Juste au moment Des meutes Sanglantes En 1956 C'est ce que je pense C'est ce que je pense C'est que quand même Parce que tu parles De l'histoire L'histoire bien entendu Des tiens Ou des secrets de famille On parle pas de l'histoire Des pays bien entendu Je pense quand même Que quand on est en plein Dans l'histoire On la vit pas pareil Que quand on la découvre Avec d'autres générations C'est à dire Qu'on a On a On a On a Traversé D'autres choses Et on a d'autres idées Et c'est pour ça Que tu peux bien écrire Sur A mon avis Sur tes ancêtres Alors j'écris pas C'est pas les tiens Non Pour l'instant J'ai pas écrit sur mes ancêtres J'écris pas sur moi Par pudeur Bah parce que Il y a tellement de choses Intéressantes dans le monde Que j'ai envie de découvrir Tout ce qui n'est pas moi Et en plus Ça m'enrichit De toute façon Et quand De toute façon En plus On ne sait pas toujours Qu'on vit un moment historique Au moment où on le vit Si Bien sûr Charline On vit un moment historique Parfois on en a conscience Ça commence comme ça Oui Ça commence comme ça Peut-être Peut-être Mais tout Oui c'est très bien De dire ça Parce que Chaque moment Chaque moment C'est un moment historique De notre propre histoire Évidemment Mais Il nous faut toujours Enfin pour comprendre Il faut avoir un peu de recul aussi C'est ce que j'ai dit C'est ce que je disais C'est ça C'est ce que je voulais dire Il faut du recul Il faut du recul L'histoire par elle-même L'histoire de chaque pays Il y a de gros mensonges Ah ça c'est sûr Voilà donc Oui mais des fois C'est justement La graine du départ Peut-être qu'une petite famille Qui reste avec un acte isolé Qui peut changer Tout le cours de l'histoire Et d'un peuple aussi Et puis aussi il y a des figures historiques Qui nous servent de modèles inspirants Comme par exemple J'ai raconté la vie d'une femme peintre De l'époque romantique Julie Duvida de Montferrier Donc Voilà Mais qui est devenue la belle-sœur de Victor Hugo Et qui en son temps a été extrêmement célèbre Gagné très très bien sa vie C'est la seule femme Qui est un tableau accroché à l'Assemblée nationale Et qui est complètement tombée dans l'oubli Alors qu'à son époque C'était quand même une star Et ça c'est ça aussi moi qui m'intéresse C'est de remettre les projecteurs Sur des personnages inspirants Mais qu'on a délibérément Des âmes oubliées Surtout des femmes Là il y a plusieurs livres Comme par exemple Oui On va Voilà Tu as une belle carrière d'écriture Et donc le déclencheur C'est l'envie de justement De parler de ce qu'on ne parle pas Mais tu vas nous parler de ton dernier livre aussi Elle venait d'Aurembourg Oui il est là Voilà Elle venait d'Aurembourg En fait c'est plus du tout le même univers J'avais parlé peinture Mais là c'est deux femmes Qui décident de faire des études de médecine À Montpellier Oui Et qui venaient en fait d'Aurembourg Donc en Russie Et qui sont les exactes contemporaines De Marie Curie Elles sont arrivées À la fac de médecine de Montpellier En 94 Avec un fort accent russe En ayant fait un petit passage d'abord à Genève Et l'une Glaphira Ziegleman Va être la première femme admissible À l'agrégation de médecine Interdite d'oral Une fois qu'on a décacheté la copie anonyme Parce que c'était une femme Donc j'ai entendu cette anecdote par hasard Je l'ai inscrite dans un petit carnet Parce que j'écrivais à ce moment-là La belle-sœur de Victor H Et je me suis dit Je vais en parler Et en faisant mes recherches Je me suis aperçue Qu'elle n'était pas venue seule D'Aurembourg à Montpellier Mais avec une autre jeune femme Son amie Une amie Raïssa Lesque Qui va devenir Qui ne va pas passer la grec Elle va suivre son mari étudiant Enfin médecin Qui avait fréquenté la même faculté de médecine À Montpellier En Argentine Dans une des premières colonies juives Fondée par le baron von Hirsch Et là elle va donner naissance À Joseph Kessel Donc là j'avais deux femmes exceptionnelles Au destin totalement différent Et qui illustraient parfaitement La condition féminine À cette époque Où la science permettait aux femmes De s'émanciper Parce qu'elles faisaient des sections Elles voyaient des hommes nus Alors qu'à la même époque Les jeunes filles qui prenaient des cours de dessin Et qui n'avaient pas encore le droit D'aller aux beaux-arts Devaient regarder les statues à l'envers Parce que c'était choquant Et n'avaient pas le droit D'avoir des modèles vivants Donc en fait J'ai été passionnée Par l'itinéraire de ces deux femmes Qui se mettaient mutuellement en valeur Et que j'ai essayé de garder En lien le plus longtemps possible Par le biais de lettres réelles ou fictives Donc voilà J'aimerais que tu montres bien la caméra Ton livre Et surtout Où on peut trouver Toute ta littérature Ta bio Dans toutes les bonnes librairies Voilà Soramp Est-ce que tu as un site Où on peut retrouver directement Tu vas le dire directement à la caméra Alors J'ai mon site Caroline Fabre-Rousseau Si vous tapez sur Google Caroline Fabre-Rousseau Voilà Après j'ai une page Facebook Un compte Facebook Maintenant que nous savons Comment te trouver Donc sur son site Caroline Fabre-Rousseau Voilà Tu as des projets aussi De nouvelles écritures Oui je suis en plein Dans un nouveau roman Enfin Très historique Et je me dépêche De le finir Oui qu'on appuie sur vite Voilà Parce qu'on a déjà pas mal à lire Avec ce que tu nous as déjà travaillé J'ai une petite question Pour toi Caroline Combien de temps Pour écrire Tes livres Alors c'est pas facile Comme question Parce que j'écris pas Toute la journée En comptant mes heures Parfois j'écris pas Mais en général Il me faut deux ans Pour écrire un livre Puisqu'il y a pas mal De recherches historiques Et j'ai mes horaires J'écris très bien A partir de 18h Donc après je me force A aller me coucher Mais dans la journée J'ai trop de choses à faire Parce que j'en ai aussi des cours J'écris J'ai écrit un livret d'opéra Je vais faire une émission De télé Sur les femmes compositrices Donc j'ai pas que ça à faire Et il faut trouver le temps Moi j'ai une question aussi C'est à quel moment Tu sais Ou à quel moment Tu deviens La romancière Si c'est sous l'angle du roman Que tu fais tes ouvrages A quel moment Tu sais que tu es A partir de là maintenant Une romancière C'est à dire à partir de l'idée Que tu vas faire ton premier livre Tu y vas Tu le fais Puis il apparaît physiquement Devant tes yeux Tu dis Ah ça y est Je suis romancière Il se vend Ou est-ce que c'est un cheminement Qui fait qu'au fur et à mesure Ton écriture évolue Et tu rentres dans la peau De quelque chose Qui dépasse même l'état De départ Que Caroline crée elle-même Aussi par son action Alors là C'est une question très compliquée J'avoue que Oui moi je suis chanteur Je suis chanteur Mais je sais que je suis chanteur Parce qu'au fil du temps Je le suis devenu Alors que je me projetais là-dedans Ah oui Alors j'ai toujours rêvé d'écrire Et j'ai attendu Que mes enfants soient plus grands Pour pouvoir Pour trouver le temps En fait C'est trouver le temps Qui fait qu'on peut écrire Après Je me dédouble pas Je pense que je suis romancière Toute la journée Toute la nuit Parce que tout Tu fonctionnes toujours Oui J'ai toujours un carnet Où je note des choses Des idées Pour le livre suivant Et puis j'adore M'inspirer Des artistes Des romancières Je pense que Je suis pas romancière Je suis une femme Qui aime écrire Voilà Après Je suis contente Que mes livres puissent toucher des lecteurs Les rencontrer Via des pages Ou en vrai Parce que j'aime beaucoup Les rencontrer dans les salons Mais Je pense que j'ai cette sensibilité là Après j'aime beaucoup la musique J'aime beaucoup la peinture Je suis moins bonne en maths Mais ça m'intéresse aussi Mais là je vois que tu as écrit Quand même Cinq livres en plus Six Six livres Avec celui-ci Enfin Même il y en a d'autres J'ai écrit des nouvelles aussi Qui étaient publiées dans des magazines Voilà Mais bon C'est pas grand chose Amélie Nothomb Elle écrit trois livres par an Pour en publier Je crois que c'est pas l'important De la quantité Mais c'est surtout ce que tu as envie C'est super de te recevoir C'est super de t'écouter Bah merci Voilà à tous À toutes les librairies Voilà Tu as été jusqu'au bout de Ton rêve et ta réalisation après C'est pas toujours un rêve C'est pas toujours un rêve Non c'est pas toujours un rêve C'est difficile C'est comme faire des concerts C'est pas toujours facile C'est de la souffrance Pour aller se projeter Je voulais vous demander A toi et aussi à vous Tout à l'heure Mais j'ai pas osé Mais est-ce que vous avez Des structures Ou des relais Des personnes avec qui Vous travaillez Des équipes Pour vous aider Dans vos projets Diffusion, promotion Et même l'édition des livres Par exemple Oui bah oui L'éditeur Bien sûr En auto-édition Ah non non Ça arrive beaucoup Surtout pas Non non J'ai un contrat Avec un éditeur C'est boudé d'ailleurs Voilà Mais Oui non Je suis Enfin c'est un travail De solitude la création C'est un travail On est aidé après Mais pas pendant Alors le gars Ce fut un plaisir J'espère te recevoir A nouveau Merci Pour le prochain Pour le prochain projet Merci beaucoup Et donc Je te remercie Je vous remercie Vous restez avec nous N'est-ce pas Maintenant Tout le monde connait N'est-ce pas Et les filles Vous connaissez aussi La rubrique Du docteur Love Sisters Notre cher docteur Love Notre cher docteur Love Le bon Love Sisters On ne peut pas dire son nom Parce que c'est un vrai médecin Donc Nous y allons A tout à l'heure Plus besoin de le présenter maintenant Puisqu'il fait partie de la famille Love Sisters Bonjour à tous Le docteur Love Sisters Bonjour Nous allons parler D'une autre hygiène D'une autre hygiène importante L'hygiène des mains Parce qu'on s'est rendu compte À travers la pandémie de Covid Que c'était une hygiène Qui nous échappait Petit à petit Et qui est quand même L'hygiène hyper importante C'est l'hygiène de base Puisqu'on a quand même Mis en évidence Que le Covid Était manuporté Donc Qu'il pouvait rester Sur des surfaces Et quand Ne se lavant pas les mains On pouvait le transmettre Voilà Effectivement Voilà Donc L'hygiène des mains C'est quelque chose Qui devrait être Automatique Qui devrait être Spontané Et donc Tous les gestes Devraient être codifiés Malheureusement On se rend compte Que tout le monde Ne le pratique pas correctement Hygiène des mains Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lavage Ça veut dire de l'eau Ça veut dire Un détergent Du savon Ça veut dire Un séchage De l'eau Les gens ont beaucoup De difficultés Au séchage Voilà Alors donc L'eau effectivement Pour le lavage Qui dure en moyenne Entre 25 et 30 secondes En passant bien Entre les doigts En passant bien Dessus et dessous Les mains En remontant pratiquement Jusqu'au poignet Et en prenant bien soin Quand on veut avoir Une bonne hygiène Déjà de s'enlever Tous les bijoux Qu'on a sur les doigts Parce que si on se lave Les mains Avec des bagues Pleines les doigts Ça va pas le faire Non Tu es d'accord avec moi Ah je suis complètement D'accord avec toi Voilà Donc à partir de là Ce lavage Avec du savon L'idéal C'est le savon de Marseille On a beaucoup parlé Des gels hydroalcooliques Les gels hydroalcooliques Qu'on a vulgarisés Pendant la pandémie Il faut savoir Que ce sont surtout Des gènes Qui sont utilisés Doivent être utilisés Par des personnes malades Et par des soignants On n'utilisera jamais Un gel hydroalcoolique Sur les mains sales On n'utilisera jamais Du gel hydroalcoolique Sur les mains mouillées Après le lavage des mains Pourquoi ? Alors pour deux choses Premièrement Après le lavage des mains Il est très important De se sécher les mains Parce que Y compris sur des mains Qui viennent d'être lavées Si les mains restent humides On a 100 fois plus de germes Sur les mains humides Que sur les mains sèches Même sales Deuxièmement Si on utilise du gel hydroalcoolique Sur les mains mouillées On va diluer l'alcool Donc on aura moins Là on n'a vu que ça On n'a vu que ça Les gens se lavaient les mains Au gel hydroalcoolique En entrant quelque part Et hop D'accord Si on ne déresse pas Si on ne lave pas Si on n'enlève pas Toutes les impuretés des mains Avant de s'appliquer Du gel hydroalcoolique Il ne sert strictement à rien J'ai eu beaucoup de personnes Qui ont eu Des manifestations Des rougeurs Des... C'est certain Que le gel hydroalcoolique N'est pas forcément Bien toléré par tout le monde Et on s'en rend compte En particulier L'été Par période de chaleur Où on a des réactions Moi personnellement J'ai eu des réactions D'eczéma quasiment spontanées En utilisant le gel hydroalcoolique Mais qui ne restent pas Qui sont transitoires Mais qui sont quand même Très gênantes Très gênantes Effectivement Et voilà Donc les mains C'est important Les mains C'est important Parce que Effectivement Avant de passer à table Après de passer à table Après avoir manipulé Quoi que ce soit En sortant de magasin En rentrant chez soi Par rapport à tout ce qu'on vient De toucher à l'extérieur Est important De bien Et comme tu dis Tout le monde ne le fait pas Malheureusement On s'est rendu compte Que tout le monde Ne le faisait pas Je pense qu'effectivement Après le passage du Covid Il y a plus de gens Qui en ont pris conscience Oui On a pris conscience D'ailleurs Il y a eu beaucoup moins De grippe Beaucoup moins De problèmes De problèmes gastro De gastro Effectivement Bien sûr Là c'était bien Là ça a été bien Je trouve que ça a été bien Et puis on doit tous Se remettre en question Voilà Et donc voilà Mais voilà Myriam Donc je crois que pour aujourd'hui On a fait le tour du problème On a fait le tour du problème On va dire à nos amis A la prochaine fois A la prochaine fois On vous dit bye 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 A bientôt Alors je suis contente Parce que j'arrive De l'émission De la rubrique Et c'est à mon tour De recevoir Une invitée Charmante Charmante Qui s'appelle Naya Naya Pour vous servir Pour nous servir Exactement Tu es chanteuse C'est ça Tu es auteur Aussi Compositeur Oui Et tu Aussi il y a un parcours Un parcours important Un parcours important Tu as fait plusieurs voyages Oui c'est vrai Tu es restée plusieurs années Oui Voir dans chaque pays Oui c'est ça Donc peux-tu m'en dire un peu plus ? Alors ça commence avec le Maroc Oui Bonjour à tous les auditeurs Donc je suis Naya Je suis une chanteuse de Montpellier Tu parles marocain ? Non Non je l'ai compris un petit peu A l'époque où j'y étais Tu savais demander à manger Quand même Pardon ? Tu savais demander à manger C'est très francophone le Maroc Oui voilà c'est vrai en plus Donc on s'est débrouillé Je suis restée qu'un an là-bas Donc j'étais au lycée français Voilà j'arrive de Paris Maroc Mes parents étaient enseignants Et du coup on a voyagé En Afrique ? En Afrique aussi c'est ça En Afrique ? Afrique subsaharienne Combien de temps ? J'ai partagé ma vie Trois ans Entre la Guinée Et la France Et après je suis retournée au Bénin Pareil sur des longs séjours Pendant deux ans Voilà c'est principalement ça Mais on a vécu des temps Très très forts là-bas Est-ce que c'est ça Qui t'a donné l'envie aussi De la danse ? Parce que tu es danseuse aussi Oui c'est vrai Tout à fait Tout à fait Muriel Effectivement Et oui beaucoup Le Maroc J'ai eu une passion Pour la danse orientale Et à 14 ans J'ai vu les danseuses Ça ne m'a jamais lâchée depuis C'est une passion Et je donne aujourd'hui des cours Et danse africaine aussi Qui est hyper dynamique Donc quand vous voulez Rejoignez-moi pour un cours Et on va s'éclater Ah oui avec plaisir On peut te retrouver où Pour des cours ? Là je travaille sur Montpellier Nord Du coup Saint-Mathieu-de-Trévier Et c'est là où je suis Je suis D'accord Et tu Voilà Et lié Comme déjà Tes influences musicales ? J'ai grandi avec du rock Ensuite Je suis une enfant du hip-hop Les années 90 Donc j'ai grandi avec cette musique Et un sample Deux accords Un snare et un kick Et moi c'est tout ce qu'il me faut Pour être vraiment bien Et j'adore Très vite j'ai adoré Tout ce qui est funky Soul, groove en fait Et Après j'aime l'éclectisme C'est vraiment ce qui me plaît Je pense que vous aussi Vous êtes des personnes Voilà Qui est ouverte à tout Et c'est vraiment Ce que j'aime dans la musique C'est C'est de pouvoir Mélanger sur tous les styles Voilà par exemple D'accord Et L'idée d'abord Avant d'être chanteuse Auteur Compositeur Et interprète Je pense que Elle était venue très jeune L'idée de danser Oui C'est vrai Je ne sais pas C'est le côté performance Qui me plaît sur la scène Mettre le feu Jouer avec le public Voilà C'est vraiment une énergie Qui me plaît Et je passais Toute mon enfance A répéter les concerts Seuls Bien sûr C'était encore mieux Mais à fond Et en train de Voilà C'est les performances Qui me plaisent sur la scène J'adore ça Et tu as commencé à jouer Aussi Et tu as commencé à jouer Alors La composition musicale Moi c'est venu très tard C'est vraiment juste maintenant Que je m'y mets Parce qu'on m'y a vraiment poussé Et encouragé Sinon je collabore Avec des gens Tout le temps Des beatmakers Avant ou tu faisais quoi Non Il n'y a rien du tout Que danse Que de la danse Moi j'écris mes chansons Depuis Vraiment longtemps Tu écris en quelle langue ? Français Anglais Mais là je sors quelque chose En français Même si j'aime bien l'anglais Les deux on peut faire les deux Aussi en même temps On ne va pas se priver non Ça passe Ça passe Il ne faut pas se limiter Quelque part Et donc Quand tu es revenue De tous ces pays Tu es arrivée en France Et J'aimerais quand même savoir Après avoir fait tous ces pays Est-ce que ça ne t'a pas fait Bizarre ? Si C'est clair Pour moi Ça m'aurait fait bizarre Ça fait bizarre C'est sûr Comment dire C'est surtout le mode de vie Après voilà Surtout en revenant de Guinée C'est surtout ça C'est chaleureux Tu es revenue de Guinée Directement sur Montpellier Oui Et c'est là où moi J'ai eu un peu du mal Après à me réadapter Honnêtement Plus froid Plus froid la France C'est pas ça C'est la consommation excessive L'individualisme aussi Qui est vraiment Contre Terrible Contre sens De ce que je venais de vivre En Guinée par exemple Exactement Exactement Donc tu t'es habituée Bien entendu Tu t'es construite Tu t'es construite une nouvelle vie J'ai fait des amis J'ai fait de la musique J'ai fait des amis Et après tu as découvert aussi Des personnes qui avaient Comme nous par exemple Un peu de mentalité De tous les pays Que tu as visités Et donc En même temps Tu t'aperçois Que voilà T'arrives Mais qu'on trouve On trouve des frères On trouve des sœurs Ce que vous disiez Les rencontres Les rencontres Et ouais Rencontrer des gens Qui ont la même vibration Tu disais Les artistes Qui ont une vibration En commun Et tout ça Donc oui C'est bien s'entourer Moi je trouve Que quand on se réunit Tous en tant qu'artiste Je pense que quand même On est large Tous les artistes On est large De chaque personne Complètement différente On arrive à trouver Même sa place Avec quelqu'un Qui est l'opposé De nous même Et c'est vrai Que c'est une chance inouïe C'est une chance inouïe Qu'on a tous N'est-ce pas ? C'est une richesse de dingue Parce qu'au départ On est tous des humains Et fait de chair Et de sang Et avec les vibrations Moi c'est ça Que j'aime Et à chaque fois Ici Il se passe des choses Incroyables Et à travers Chacun Notre art Les mots Moi je suis sensible Aussi à ça La musique La danse Le corps Et puis alors Se remettre en mouvement Et alors Moi ce que je voulais savoir C'est que Tu travailles toute seule Tu as une équipe Tu posais la question Tout à l'heure Mais je te la pose à toi Est-ce que tu as des gens Autour de toi Avec qui tu travailles Tu te produis sur scène Que ce soit la danse La musique Alors J'ai un super guitariste Dimitri Big Up Et des musiciens Depuis peu pareil Qui sont des crèmes Et ça c'est vraiment top Qui m'accompagnent maintenant Sur scène Histoire d'envoyer un peu plus Sinon je viens Des sons de système DJ Vraiment le milieu Plus rap Alors t'aimes bien la pédale T'aimes bien la pédale La pédale La pédale De voix Pour les voix Oui Alors je m'y connais pas non plus C'est génial avec le guitariste Il branche la guitare Et ça c'est génial Faire des loops Et tout ça Réponds Vas-y Non mais après Sur le côté technique En fait Finalement Je me rends compte Il y a eu deux choses Par rapport Je voulais intervenir Mais bon entre temps C'est déjà parti sur notre sujet Non mais voilà On se rend compte quand même Que la première chose Qu'on ferme Quand il y a un problème De grande ampleur C'est la culture Et c'est surtout Le rapport entre les gens Et on se rend compte Et je rejoins Ce qui vient d'être dit C'est-à-dire que Souvent c'est la rencontre De deux personnes Trois, quatre, cinq, six Peu importe Qui font qu'à un moment donné À un moment De cette rencontre Ils disent tiens J'aimerais bien faire quelque chose avec toi Ça se projette comme ça C'est un concours de circonstances Souvent C'est par opportunité Voilà Peu importe Ceci étant dit Moi je me rends compte aussi Que l'artistique On parlait tout à l'heure De livres et autres C'est aussi La manière dont on a De le vivre dans la joie Moi je reprends toujours ce terme-là Oui si l'ambiance n'est pas bonne Dans le groupe On peut avoir un outil Qui nous fasse Qui nous aide à produire Finalement on dit souvent Avec Michel La musique Quand on s'inscrit dans la chanson Je parle Elle est au service de la voix Quel que soit l'outil On n'a pas besoin de grand chose Pour chanter Les africains nous prouvent Que finalement on n'a besoin de rien Pour faire de la musique Il suffit d'avoir le rythme Exact Notre corps est un instrument Donc moi je suis toujours curieux De voir ce que les uns Et les autres produisent D'ailleurs on voit dans ta gestuelle Que tu as cette gestuelle Un peu hip-hop et autre Non mais tu as cette gestuelle-là C'est déjà dans les mains Tu as la manière de l'exprimer Et c'est rigolo Comme quoi tu apportes ça Dans l'énergie qui est la tienne Est-ce que tu as sorti Ou tu vas sortir un CD ? Là oui Donc grâce à des collaborations Parce que seule j'y suis pas arrivée Il faut le dire Et donc c'est en rencontrant des personnes Comme nous Que du coup là je sors enfin Un EP de quelques titres Il y en aura sûrement deux Mais on va commencer par un Donc je pense que tu viendras À ce moment-là Génial Nous présenter ton Ça serait super Ton EP Et un titre seulement ? Ou six ? Cinq ? Cinq C'est bizarre J'ai vu le numéro cinq Je suis voyante C'est la sensibilité C'est ça Écoute On va te poser Quelques questions personnelles Allez Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Oui Est-ce que tu peux le donner Devant la caméra ? J'aimerais donner Le 060604021646 Voilà C'est super Et on peut te joindre comment ? Donc sur les réseaux Je suppose Réseaux Naya Musique Naya Musique Voilà Naya Musique Sur Toutes les plateformes aussi Youtube Naya Musique Est-ce que tu vends tes musiques Quand même Tu vends tes musiques sur les plateformes ? Je m'y mets là Dans quelques Une dizaine de jours à peine Attends Attends trois semaines Il y aura moins 50% Ah oui ? Mais c'est bon à savoir Ah bah oui C'est génial On s'aimant les tuyaux Pour les donner aux artistes Ah bah alors Dans trois semaines Sur les plateformes Écoute ma chérie On va t'écouter Avec grand plaisir On va t'écouter Et on reste À t'attendre quand même À très très vite Merci On m'a toujours dit La vie c'est comme des montagnes russes De la haute votige Sans filet comme au cirque grus Pantins sans ficelle Sous les cumulus On accumule les malus Les hiatus Les maldonnes La vie c'est pas comme Au cinéma L'amour c'est pas comme Gina et John Un arc-en-ciel couleur pantone J'ai cru voir un fantôme Dans tes yeux plus d'atomes Ta voix atonne Devant les nouvelles atomiques Il ne me reste que Ces quelques gammes pentatoniques Et allez Haut en bas Haut en bas Haut en bas Haut oh Haut en bas Haut en bas De haut en bas Je suis entre ciel et terre Le père et la mère Le désir et l'enfer Parfois je m'y perds J'ai pas de fer à mes pieds Pas d'ailes pour voler Pas d'endroit dans l'univers Pour faire volte-face planer Loin très haut Loin dans mes idéaux Loin des mots Laissez ma peau de côté Quand j'ai pas de peau Enfin pouvoir décoller Loin des hommes Loin de l'atmosphère morne Loin des normes Sous lesquels on doit briller Sans jamais jamais s'arrêter Haut en bas Haut en bas De haut en bas Haut oh Haut en bas Haut en bas Haut en bas Haut oh Hors sol Seuls dans nos orbites On lévite Au-dessus de nos vies Avec le vide Pour satellite Un trou noir dans nos têtes On veut à tout prix Aller plus vite Et éviter de ressentir Ce vertige qui nous guide Et nous fait aller Nous fait aller Oh 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 Nous fait aller Haut en bas Haut en bas De haut en bas Haut oh Haut en bas Haut en bas De haut en bas Oh 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 Alors c'était génial 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 Merci les filles Merci du soutien C'est un plaisir Et j'aurais un plaisir De te recevoir à nouveau Et moi de revenir Donc à très bientôt Pour la suite Merci Nous avons deux invités Qui sont arrivés Sur le plateau Angélique Magnifiques invités Magnifiques Les filles sont magnifiques Sourriantes Marrantes Parce que je les ai vues Tout à l'heure Dans les coulisses On est vraiment Le sister club Elles gachent bien Leur jeu Elles sont très marrantes J'ai essayé Mais ça va être dur Le niveau est très haut Le niveau est haut Donc Qui va recevoir Angélique ? C'est moi Qui vais recevoir Angélique ? Parce qu'Angélique Voilà Donc Angélique Bonal Tu as Cette personne Que nous avons En face de nous Il y a vraiment Quelqu'un Qui travaille justement Pour que nous ayons Une vie merveilleuse Mais au plus profond Du début de la vie Puisque tu t'occupes Justement De tout ce qui est Prénatal Donc est-ce que tu peux Nous en dire Un peu davantage ? Oui Donc en fait Je suis accompagnante Périnatale Et j'ai créé un centre Donc à Prade-le-Lez Bien-être pour bien-être Qui est vraiment dédié Voilà Pour vivre une belle grossesse Et après aussi Être dans une parentalité Consciente et bienveillante Tu n'es pas en charge Pendant la grossesse ? Oui Pas pendant la conception Juste pendant Heureusement pour toi Ça ferait trop Il y a de l'idée Il y a un concept là C'est une belle chose De voir Ses ventres grossir Voilà Ses bébés arrivés Donc tu fais du travail Psychologique et physique ? Émotionnel Espirituel Émotionnel oui Voilà Je travaille vraiment Sur tous les plans Et après Donc dans mon centre C'est plein d'intervenantes Pour l'instant On n'a que des femmes Comme ici d'ailleurs Je vois sur le plateau Je ne crois pas Que il y a encore Les hommes On peut encore Les Les fécondes Les fécondes Il faut que je me calme Moi Ce serait pas mal Quand même On arrivera peut-être un jour Chacun son tour Ce serait pas mal Donc tu travailles Au niveau Juste pour mettre Les parents à l'aise Parce que bon Même si vous n'êtes Que des femmes intervenantes En face de toi Tu as des parents Donc un homme L'homme est aussi là Parce qu'au départ Il n'y a pas de fécondation S'il n'y a pas d'homme Oui oui Tu as peut-être raison Mais Par rapport à toute la croissance On n'est pas obligé D'être ensemble aussi Quand même Non mais j'ai dit Qu'on ne s'en occupait pas Comment ça se faisait Non non mais On peut On peut Faire un enfant Sans homme Oui Non non mais voilà On peut faire un enfant Sans homme On peut aussi Mais je pense que c'est aussi D'après ton travail Important justement De mettre à l'aise Les futurs parents Avec l'évolution Dans leur corps Et Et Le Le papa Dans l'évolution Du corps de son épouse De son bébé aussi Et la place Après du papa Et quelle place On donne nous En tant que femme aussi Voilà ça Donc tu travailles au niveau Psychologique D'aider la femme A laisser la place A son homme Oui on travaille vraiment Là dessus aussi Parce qu'on se rend compte Que c'est important Ou même moi J'ai beaucoup aussi De personnes qui viennent Qui sont en PMA Donc qui n'arrivent pas A avoir d'enfant Mais souvent Il n'y a que la femme Qui vient Et moi je me dis Oui mais ce serait bien aussi Que le futur papa vienne Parce que Les problématiques Ne sont pas aussi Que dues à la maman Elle doit vraiment être La femme Elle doit être rassurée Elle doit être Elle doit continuer A être aimée Elle n'a pas Parfois Elle n'a pas l'impression Parce qu'elle est enceinte D'être aimée Comme elle veut Être aimée Par le géniteur C'est toujours C'est plutôt la place Et tu as un résultat positif Justement Qui doit être encourageant Quand tu arrives Une personne Qui n'arrive pas A avoir d'enfant Justement Au point Le cadeau De la vie Oui Et en même temps C'est aussi peut-être Pas son chemin Donc on fait Oui donc tu dois aussi La préparer A se dire Que sa destinée Est ailleurs C'est peut-être autre chose Voilà Et qu'il y a toujours Un cadeau Même si pour l'instant On ne le voit pas Est-ce que tu accompagnes Ces femmes Qui après avoir accouché Eh bien Ont ce fameux Baby blues Postpartum Moi j'ai eu la chance De ne pas vivre ça Mais je sais Qu'il y a des femmes Pour des femmes C'est difficile Ou même des femmes Qui quand elles ont Quand elles voient ce bébé Elles ont du mal Même à se dire Je l'aime J'ai envie de le prendre Dans mes bras Est-ce que tu interviens Dans ton centre A ce niveau-là Alors on travaille De plus en plus Ce qu'on appelle Le quatrième trimestre De grossesse Voilà Parce qu'il est vraiment important Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup Avant Beaucoup pendant Mais après Souvent la femme Ou les parents Sont démunis Et donc C'est souvent Ça ça fait peur Très très souvent Oui c'est souvent Parce qu'en fait La première semaine Oui il y a encore Le suivi de la sage-femme Et souvent après Elles sont seules Donc c'est pour ça Moi aussi que j'ai créé Donc bien-être pour bien-être C'est structure justement Pour les accompagner Et c'est pour ça Après que j'ai créé aussi Le trousseau angélique Voilà Parce que j'avais tellement Entendu J'entends tellement Des parents dire Si j'avais su Si j'avais su Et en fait J'ai créé Donc le trousseau angélique Qui est là Qui est pour tout Le département du 34 Qui est donc Un site de référencement Autour de la périnatalité Et qu'est-ce que tu apportes Dans ce site Comme information ? Alors ça va être aussi bien Il y a des conseils Vraiment des articles Mais on va trouver Des praticiens On va trouver des lieux Comme les nôtres On va trouver des événements On va trouver Des produits Parce que déjà En fait je trouve Sous angélique C'est deux choses Il y a le site Mais il y a également En fait Moi j'ai des Tous les professionnels De la périnatalité Beaucoup de sages-femmes Des structures Comme la mienne Des magasins De puriculture En fait J'ai des partenaires Qui sont des Des produits naturels Fabriqués en France Et comment tu fais Le recensement De toutes ces adresses ? C'est de la recherche Les fameuses rencontres Tu as un cabinet Je suppose Alors j'ai un cabinet Mais après je recherche aussi Beaucoup Grâce aux réseaux sociaux On cherche Et après J'ai créé un trousseau Donc c'est vraiment Un petit trousseau En coton naturel Avec des produits Donc des échantillons Et donc ils sont après Distribués gratuitement Donc moi par le biais Par des sages-femmes Aux futurs parents Donc voilà Ils reçoivent Et après ils savent Qu'il y a aussi ce site De ressources Voilà autour Pour la périnaté Alors j'ai posé une question Peut-être un tout petit peu Négative Mais très rapide Et on ne va pas S'attarder là-dessus C'est Est-ce que tu as Quelquefois Des Ce ne sont pas des patients Parce que c'est une normalité D'être enceinte N'est-ce pas les filles Mais est-ce que Tu as des personnes Qui ne Qui N'acceptent pas D'être enceinte Bien sûr Donc ça s'appelle Détresse psychosociale N'est-ce pas Donc Que penses-tu C'est très rapide Je ne peux pas M'éterniser là-dessus Que penses-tu De l'IMG Pour détresse psychosociale Ça c'est On pourra en parler beaucoup Non juste On ne peut pas On ne peut pas Mais pour moi C'est une telle horreur D'avoir osé Signer une chose pareille Sur un enfant normal Je veux simplement Savoir toi Qui donne Qui est là Pour la vie Qui est là Pour accompagner La vie et tout Comment as-tu osé En 2020 En août 2020 Signer La mort D'un bébé Jusqu'à 9 mois De grossesse Dans le ventre D'une femme Juste savoir Juste savoir Nous en tant que femmes Comment peut-on Accepter une chose Pareille Et comment peut-on Dire qu'on s'est Comporté de façon Exemplaire 2020 2020 Ça crée année Quand même Après c'est vrai Que c'est très particulier En plus moi Je suis accompagnante En deuil périnatal C'est terrible Terrible Mon Dieu C'est terrible Après Il y a peut-être Certaines Après c'est toujours pareil Il y a peut-être Certaines personnes Oui Il vaut mieux Que ça s'arrête Parce que Pourquoi on ne fait pas Pourquoi on ne fait pas Une péridure Pourquoi on ne fait pas Une Comment on appelle ça On lui ouvre le ventre Une césarienne Une césarienne On lui enlève le bébé On le fait adopter À quelqu'un Qui ne peut pas en avoir Pourquoi on va tuer Un bébé sain Complètement sain C'est un meurtre Qu'on le veuille Mon bébé est né À six mois et une semaine Donc je peux dire Qu'il est tout entier Et que c'est un meurtre Dur thème Ça ne devait pas être drôle Mais c'est bien aussi D'en parler Parce que beaucoup de personnes Ne le savent pas ça Ça s'est signé En août 2020 Et autorisé Fin 2020 Je crois Voilà Et en plus Ce sont des gynécologues Ou des sages hommes Qui donnent la mort au bébé Donc il fallait quand même En parler Oui On va dire Sur une petite Une grande page Positif Il ne faut pas ignorer Le négatif Non non On ne l'ignore pas D'ailleurs voilà On n'ignore pas Puisqu'on a laissé Une petite page Parenthèse Sur ce sujet là Mais pour en revenir Aux enfants Papa ou maman Bien vivant Tu travailles avec eux Jusqu'à quel âge ? Le bébé L'enfant Après ça dépend Donc moi je travaille Ça dépend J'en ai de deux Trois Quatre Ça dépend en fait Ce qu'il y a Comme problématique Parce que moi je travaille Aussi beaucoup en énergétique C'est à dire ? Je fais donc des soins énergétiques Voilà Parce qu'en fait Quand l'enfant Ne peut pas mettre encore Vraiment des mots Et bien donc On va aller travailler Plus sur Voilà l'énergie Parce qu'il y a beaucoup De blocage Mais comme je travaille Avec les femmes enceintes Quand en fait À un moment donné On sent qu'il y a un blocage Que mentalement Ça ne veut pas sortir Et bien il faut aller travailler Plus sur les autres plans Voilà Et donc ça va être L'énergie C'est une imposition Des mains Très bien Et de plus en plus Il y en a de plus en plus Et est-ce que tu Lorsque la personne accouche Prématurément Le bébé Vous avez un suivi Sur le bébé ? Alors moi je dis toujours De toute façon Aux futurs parents C'est bien de venir De toute façon Une séance Comme on dit Faire une séance D'ostéopathie Voilà De venir aussi Faire une séance D'énergétique Parce qu'il y a toujours De toute façon Un traumatique Et tu as tous ces corps De métier Dans ta structure Oui Très bien On essaye D'être vraiment au complet Elle est géniale Elle est géniale Parce qu'on voit Cet amour Qu'elle a Pour la vie Pour la vie Finalement J'ai une question Vous êtes combien Dans cette structure En fait A travailler Autour de la maman Du bébé Avant Pendant Après la grossesse On doit être Après huit intervenants D'accord Donc qui sont Plus précisément Est-ce que Tu pourrais nous dire Par exemple Il y a un professeur De yoga Je suppose On a du professeur De yoga On a du Tout ce qui est en chant En chant prénatal Et après aussi Bébé chanteur Réveil musical On a du portage On a une naturopathe Qui est spécialisée Au niveau de la femme enceinte Et de l'enfant On a après Des soins quantiques Aussi Donc de comprendre La parole de l'enfant Avec la kinésiothérapie Et tout est parti de toi Angélique Du coup C'était ton idée De structure Oui Moi j'ai travaillé J'étais aussi éducatrice Donc j'ai travaillé Avec les enfants Mais des enfants à problèmes Et donc souvent Ou les parents aussi Donc c'est souvent ça Donc c'était des enfants Sous protection judiciaire Et ça a été vraiment De me dire Moi j'ai créé un centre A la base Pour tout le monde Voilà déjà Sur Prade-le-Leste L'atelier du bien-être Mais j'avais vraiment envie Ah c'est toi L'atelier du bien-être C'est moi C'est elle Tu peux peut-être dire A la caméra Exactement Où on peut te trouver Oui Alors on peut me trouver A l'atelier du bien-être Et à bien-être Pour bien-être A Prade-le-Leste Dans la zone d'activité Les baronnes Donc à tous les Futurs parents Et parents Voilà Qui ont envie Justement De donner Beaucoup d'amour Avec un savoir-faire Qu'ils n'hésitent pas De contacter Et bien sûr Là vient la question La question Je vais te donner Me demander Mais là c'est plus pareil Parce que Tu n'es pas Tu n'es pas Dans le métier artistique Et on risque Un bébé Va pas risquer De t'appeler Tu peux me donner Ton numéro de téléphone Les parents Les parents vont appeler Si tu peux nous donner Un ton numéro de téléphone Pour te joindre Si on attend Oui je veux bien Il y a notre caméraman Qui cherche de suite Comment faire pour noter Alors 06 15 43 45 78 Bravo bravo ma chérie Merci beaucoup Merci pour ce beau travail Noble travail Qu'est des enfants Et des parents Des parents et des enfants De bien démarrer dans la vie Voilà Merci Exactement Et maintenant Nous avons notre invité Qui est très sympa Qui souriait Tout pendant l'interview Et c'est à toi ma chérie Véronique Et oui c'est mon Mais elle va t'embêter Crois-moi J'ai bien compris Tu es en forme aujourd'hui C'est incroyable Comme du jour d'ailleurs Non mais là je crois Qu'elle a mangé du lion Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui s'est passé Je suis privée Je suis privée d'alcool Je suis privée de tout Faut pas que je grossisse Si je prends un kilo Ça barde Donc j'ai décidé De foutre le bordel T'as raison Fais comme chez toi Alors j'aime bien La chanson de Starmania J'aurais voulu être un artiste Et justement Florence Que nous avons avec nous aujourd'hui N'aurait pas dû être une artiste Peintre Exact Et en fait elle a débuté C'est incroyable Parce que quand on la voit comme ça Par des études scientifiques Et elle est même diplômée Elle est ingénieure chimiste Et sa fibre artistique L'a emportée sur la raison Voilà Elle va nous raconter un petit peu Et tu as bien fait Je ne regrette rien Voilà Et en autodidacte Voilà bah carrément Elle explore la peinture figurative Et sa relation à la nature Est une véritable source d'inspiration D'ailleurs je crois que tu vis Dans un écrin de verdure Tu n'es pas venue chez moi pourtant Comment le sais-tu ? Mais je ne sais pas On le voit On le sent Il y avait une feuille Qui était restée derrière Tes cheveux C'est pas là Non c'est pas vrai Alors est-ce que tu vas Tu vas nous raconter un peu ton parcours Et comment Quel était le déclencheur De passer de la chimie Au pinceau C'est vrai que c'est un peu éloigné Ça peut paraître très éloigné Alors l'origine C'est vrai que Intérieurement J'ai toujours été tiraillée Entre ces deux aspects De moi-même La créativité Le côté instinctif Lâcher prise Et le côté logique Raisonnable Et jeune Je n'avais peut-être pas La foi en moi Et je n'osais pas rêver Que je pouvais être une artiste Et je me suis laissée un peu Envahir par Ce que pense la société des artistes Bien souvent c'est Oh là là c'est dangereux Comme parcours Etc c'est risqué Et puis Peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur Quand même Et pour ? Pour devenir Pour faire le choix Oui Mais avant ça Ça a été long en fait J'étais très longtemps Jusqu'à faire des grandes études Dans un système Où les parents vous conseillent De faire quelque chose de sérieux Et quand on n'est pas mauvais élève à l'école Moi j'ai continué Mais j'ai quand même pratiqué Toujours la peinture Mais C'était pas mon métier Et la vie Elle réserve des surprises Des fois Avec un beau diplôme en poche J'ai eu du mal à trouver du travail Bizarrement Quand on est trop diplômé Ça peut être un handicap Et mon mari et moi On était déjà mariés On avait un enfant Il a été muté aux Etats-Unis En Californie Et là finalement C'était la chance de ma vie Sur le moment J'ai dit Oh là là Je trouve pas de travail On va partir Bon ok Il n'y a pas de chimie Dans la Californie C'est l'informatique Mais en fait C'était ma chance Finalement Ça on le sait qu'après Parce que là-bas J'ai pu faire de la peinture à l'huile En dessinant les paysages californiens J'ai appris l'aquarelle Voilà Quand je suis revenue en France ensuite J'ai continué de pratiquer Avec plein d'artistes Plus chevronnés que moi Et donc j'ai appris Toutes les techniques de base Donc le déclenchement C'est un départ professionnel Qui m'a donné l'opportunité D'avoir du temps Pour faire ce que tu aimes faire Oui Et puis de renoncer finalement A cette carrière Qui n'était pas faite pour moi En fait Mais il y a quand même Un point commun peut-être Entre la chimie Et la peinture Bon déjà Les peintures elles-mêmes C'est fait avec de la chimie C'est ce que j'allais dire C'est ce que j'allais dire Tout à l'heure J'ai failli le dire Peut-être que je vais dire une bêtise Et aussi Le fait que maintenant J'ai trouvé à réunir Les deux aspects de ma personnalité En fait Comment alors Dis-nous la recette miracle J'en ai bien besoin C'est vrai ? Oui oui Je me reconnais dans ton parcours Complètement Oui Et du coup Quand est-ce que tu as pu en vivre De cette vie d'artiste ? Il n'y a pas longtemps J'ai quand même 53 ans Ça fait que 3 ans Que j'ai décidé En fait Lié au fait que Moi j'ai eu une vie de maman aussi Beaucoup Je me suis dédiée à mes enfants Mon mari aussi Et Donc j'ai continué de pratiquer C'était une chance que j'avais Mais Je ne le faisais pas en tant que professionnelle Et Maintenant mes enfants sont grands Donc Je suis libérée De tout ça C'était une vie Merveilleuse que j'ai eue Mais maintenant C'est à moi C'est mon tour Et là Je fais tout Pour que ça marche En tant que Pour moi C'est ça En fait Avant J'étais peut-être un peu Aussi tournée vers les autres Je ne pensais peut-être pas assez à moi Maintenant J'essaie de me réaliser en tant qu'artiste Voilà Et moi j'ai une question Est-ce qu'il y a des artistes Particuliers Qui t'ont inspiré Ou qui t'inspirent ? Ah oui Parce que quand je vois t'étoiles Je pense à certains artistes Ah ça m'intéresse de savoir lesquels Bah Non mais vas-y d'abord Bon oui oui Il y a plein d'artistes Et puis moi j'ai évolué J'ai évolué dans mon style Et dans mes influences Bon étant jeune C'était C'était plus les impressionnistes Et puis progressivement C'est l'art moderne Plus qui m'influence Moi j'adore Kandinsky J'adore Zawuki Si Twombly Je ne sais pas si tous ces noms vous parlent Zawuki Oui Il y a eu une super expo Aix-en-Provence Récemment Voilà Donc L'art moderne en général L'art contemporain J'ai un peu plus de mal Je reconnais Moi je suis liée à la nature Donc Tous les peintres Là je reviens de Paris Où il y a une formidable expo En ce moment C'est la collection Morozov C'est des peintres russes Enfin des art Des mécènes russes Qui avaient une passion Pour l'art français Donc il y a une collection magnifique A voir à la fondation Louis Vuitton Si vous y allez à Paris Et là il y a du Cézanne Du Gauguin Moi je me régale Matisse Matisse aussi Van Gogh Bon tous ces peintres là C'était plus mon enfance Maintenant C'est plus Lié à l'abstraction Je suis entre les deux Moi Entre la figuration Et l'abstraction Je viens de la figuration Mais J'ai trouvé ma liberté Dans le côté La gestuelle Le lâcher prise L'instinctif En fait Et c'est là où je dis Je réunis mes deux Comment dire Ce que tout le monde doit avoir Aussi Il y a un côté carré Logique Et un côté Sensuel Sensitif Sensible Qui fait confiance Maintenant j'ai trouvé Ma confiance en moi Et une neuve Par exemple Moi je la commence toujours Dans le lâcher prise total En essayant de déconnecter Mon cerveau Au pensant Ce que j'ai eu du mal à faire Donc tu ne sais pas Ce que tu fais Quand tu commences Non Voilà Je pars sans idée préconçue J'essaie d'être en un état Je pense peut-être Qu'il se rapproche Je dis que toi Tu dois partager Avec les mamans D'être centré sur soi-même D'être dans l'instant présent Tout ça je l'ai appris Avec le temps Et je me suis détachée De ce fardeau Quelque part D'études Qui m'avaient formaté Et puis de cette pression aussi Parce que quelque part Est-ce que tu Alors tu fonctionnes Toi toute seule Dans ton atelier Tu te lèves le matin Ou tu fais ça L'après-midi Quand je le sens Voilà Quand tu le sens Voilà La taille de la toile Pareil C'est en fonction De ce que tu as La couleur C'est en fonction De la couleur du jour De ta méfée au intérieur Voilà Donc on voit Que tu nous as amené Des tableaux Ici On en verra d'autres Sur des photos On en voit d'autres Voilà Donc le processus créatif Il y a le tien Etc Mais est-ce qu'il t'arrive D'avoir des clients Enfin des commandes Et est-ce que là C'est un peu plus difficile Oui Ça m'arrive Mais du coup C'est vrai que c'est un peu Difficile pour moi Moi ça t'enlève Le lâcher prise T'es obligé de faire Ce qu'on te demande Exactement Mais j'ai la chance Que ce soit des personnes Qui aiment déjà Ce que je fais Donc Connaissons ta patte Et bien souvent Ils ont déjà acheté Des tableaux Et donc Quand ils c'est une commande Ils me laissent Une grande part De liberté Parce qu'ils savent Ils me font confiance Ils savent qu'ils aiment Ce que je fais Par contre Je m'adapte quand même Je fais toujours Un premier rendez-vous Déjà pour recueillir Leur goût Au niveau des couleurs Justement Parce que ça C'est très important Et ensuite Ce que je fais C'est J'utilise une tablette Je fais une première Composition Qui ne sera pas fidèle Evidemment au résultat final Mais qui va leur donner Une idée De voir si j'ai bien compris Ce qu'ils attendent Donc il y a un premier rendez-vous Je travaille sur la toile Des rendez-vous ancrés Ça s'appelle C'est ça ? Comment ? Des rendez-vous ancrés Peut-être oui Je ne connais pas l'expression Ancrés Ça veut dire que tu apprends Les goûts de la personne Et ce qu'elle recherche Oui L'émotion qu'ils veulent faire passer Et ensuite Je fais un rendez-vous Quand la toile est déjà bien avancée Mais que je n'ai pas encore finalisé Et je la mets en place Dans leur intérieur Et là Je recueille encore Leur feu vert ou orange Généralement On ne sait pas où Mais voilà Et donc Je finis Pour être Que ça soit parfait Pour eux Mais la difficulté C'est ça L'art en général C'est un coup de cœur Donc moi Je préfère Honnêtement Je préfère Qu'ils craquent Sur un tableau Que j'ai fait Sans savoir pour qui Mais j'essaye quand même Dans les commandes Je veux le faire Quand même Je trouve que c'est intéressant D'avoir une contrainte Parce que de la contrainte Naît la liberté On sait où on doit aller Et parfois On peut penser Que c'est emprisonnant Mais parfois C'est très libérateur Parce qu'on peut être Enfoui En soi-même C'est une démarche Une étape Mais parfois C'est vrai qu'on crée pour soi Mais on crée surtout J'espère Enfin pour les autres Je pense que c'est ton cas Et de devoir Comprendre ce que L'autre ressent Et bien ça ouvre Des champs Des possibles Qu'on n'avait pas Du tout Anticipé en soi Oui Donc Non mais c'est ça La sortie de zone de confort Mais je vous écoute Parce que Comme c'est en interactivité Et tout le monde participe C'est génial Je vous écoute Et moi aussi Il y a plein d'idées Qui émergent En moi Et Vous êtes en train De dire La libération C'est cela Mais il y a des personnes Qui sont déjà libérées Depuis longtemps Et qui ont vieilli Très jeunes Et qui n'ont plus Ce questionnement Ils ne cherchent plus Puisqu'ils ont Ils ont eu tout On ne va pas parler De tristesse Ils ont peut-être Tout le bonheur possible Mais surtout Toute la tristesse possible Tout le malheur possible Ils ne peuvent plus Se poser la question Est-ce que tu as compris Ce que je veux dire ? Non Alors ce que je veux dire C'est que Se retrouver soi-même On peut se retrouver soi-même Mais Ce que je veux dire C'est que tout dépend aussi Tout le monde ne se retrouve pas soi-même Pour la bonne raison C'est qu'ils se sont déjà retrouvés très jeunes Ils peuvent s'être retrouvés A l'âge de 10 ans par exemple C'est très tôt Et à l'âge de 12 ans A l'âge de 14 ans Ils savent qui ils sont Et ce qu'ils veulent Et qu'il n'y a plus rien Qui peut les arrêter Et c'est-à-dire qu'ils savent Ce qu'ils veulent Ils avancent vers un futur Mais un futur positif Et donc Ils ne se posent plus la question Je ne suis pas sûre Que ça soit comme ça Toute leur vie durant Enfin j'espère que Si c'est possible C'est possible Mais en tout cas C'est vrai que pour créer Il ne faut peut-être pas être comme ça Je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre Parce qu'il y a les dédoublements Qui existent Il y a les dédoublements Qui existent Est-ce que tu as pensé Est-ce que tu aimes Pollock ? Parce que C'est plus pour moi Qui adore le tableau bleu Et que tu dis Qu'il y a la gestuelle J'ai tout de suite pensé à Pollock Avec l'aspersion Et le corps Qui peint en fait Oui oui c'est ça Est-ce que tu peux nous dire Où est-ce qu'on peut Déjà trouver tes toiles Au-delà du site Tu vas nous donner Les réseaux sociaux Un site internet Mais est-ce que tu es Exposée dans une galerie Est-ce que tu exposes ? Pas encore Pour tout vous dire En physique Après je suis sur Des galeries en ligne Qui sont Donc Satchi Art Cazohar Vous expliquez ça A la caméra Bien clair Et puis Récemment j'ai une super nouvelle Parce que j'ai été contactée Par une galerie en ligne Américaine Qui est basée à New York Et qui sélectionne Des artistes Francophones Pour proposer Au public américain Donc là J'étais super sympa Super sympa quoi Et sinon Donc j'ai un site personnel Avec une boutique en ligne Ce site s'appelle Artiflo A-R-T-Y Artiflo Parce que floflorence .com Et sinon Je fais beaucoup d'expositions En fait En local Plutôt Donc là Cette année J'ai 5 expositions Autour de Montpellier Dans les petits villages J'ai également Une grosse exposition Cet été Au mois de juillet À Sanary-sur-Mer Dans une galerie De la ville de Sanary Avec une autre artiste Locale aussi Que je connais Voilà Et puis je fais partie Enfin je soutiens Des oeuvres caritatives aussi Vous avez dû recevoir Franck Seller Je crois Et C'est un avis Franck Seller Il organise Les Toiles Solidaires Auxquelles j'ai participé L'an dernier Et je vais participer Cette année Et puis il y a aussi Une autre action Eux dans l'eau Qui est sur la ville De Gorde Pour les enfants Qui sont hospitalisés Justement Voilà Après cette année Je vais organiser Des ateliers C'est la première fois J'ai décidé de faire ça Parce qu'on me demande Sur une journée De faire un atelier Et l'idée C'est ça C'est un peu De m'inspirer De ce que j'ai parcouru Moi-même De passer du figuratif À quelque chose De personnel Où on se libère Et Ça je rencontre Beaucoup d'artistes Qui sont un peu figés D'avoir besoin D'un modèle Un sujet Toujours Et donc Ils cherchent ça Et qui m'ont demandé D'organiser des stages Alors du coup Cette année J'ai dit Allez On va faire quelques journées Dans l'année 3-4 journées Un dimanche Et est-ce que Tu arrives à faire Ta propre promotion Ou est-ce que Pareil T'as des personnes Pour télé Pour l'instant Je fais tout Je fais tout Ça reste quand même Même pour toi Angélique Je me posais la question Je demandais aussi A Caroline Mais donc T'as un éditeur Qui prend peut-être Un peu en charge Un peu de promo Quand même Mais quand on fait tout C'est très chronophage C'est ça Et c'est voilà Chronophage C'est vrai Et assez fatigant aussi C'est riche Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux Oui oui Je fais les réseaux sociaux aussi J'ai créé mon site web toute seule Oui non c'est beaucoup de travail Bon moi je suis capable d'apprendre Donc j'adore ça Ça ne me dérange pas Mais ce qui me dérange le plus C'est que j'ai moins de temps pour créer Alors ce fut un plaisir de vous recevoir Tout à l'heure Et tout à l'heure aussi Le groupe Oui Et nous espérons vous revoir J'espère que Te revoir J'aimerais bien qu'on touche un autre sujet intéressant Parce que Il y a aussi La détresse chez la mère Quand l'enfant quitte le nid Et donc on devrait aussi Préparer La peinture ça peut aider L'art thérapie La créativité de toute façon L'écriture ça aide La femme a besoin de soins Quand son enfant quitte le nid C'est vrai C'est un sujet un peu tabou On rit de ça Ou on dit Elle elle a réussi Moi j'ai cru que j'avais réussi Et puis ça m'a rattrapée 5-6 ans plus tard Voilà Alors que j'étais folle de joie De ne plus faire de l'essence On en parlera On en parlera par la suite Parce que j'aimerais bien te recevoir Et à nouveau Comme j'aimerais toutes Vous recevoir Ce fut un plaisir de vous avoir Les filles Vous trouvez pas Un plaisir C'était super On fait des grands bisous Et à très 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 vite Et on vous dit bye bye A bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz